Je suis Louis Granger, je travaille à l'ambassade de France à Dakar depuis deux ans en tant que régisseur et gestionnaire. Ici vous êtes dans mon bureau, c'est mon cadre de travail avec les archives récentes. Ici le fauteuil où les gens s'assoient lorsqu'ils doivent venir payer leurs factures d'eau ou d'électricité puisque ici nous avons des logements. Et puis mon poste de travail, mon armoire forte et le cadre dans lequel nous travaillons à Dakar qui est je pense l'un des plus agréables qu'il y a en poste. Moi j'ai une formation de gestion et d'administration des entreprises. J'ai d'abord beaucoup travaillé dans le privé et je suis rentré au ministère des affaires étrangères par le concours d'adjoint administratif de chancellerie et grâce à ça j'ai pu continuer à travailler dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Lorsque vous êtes adjoint administratif de chancellerie et que vous travaillez dans des petits consulats ou des petites ambassades, c'est pas plan plan du tout. De toute façon moi dans tous les pays où je suis allé il a fallu faire face à des crises. Quand j'étais en Inde il y a eu le tsunami, à Récif c'était la catastrophe vers France, ici et bien ici il y a Arnie de Mali etc. Donc lorsque vous êtes dans des petits postes, vous prenez ça de plein fouet et il faut réagir. Les ministères et surtout les collègues, même le consul général, enfin ils comptent sur vous, ils comptent sur son équipe. Vous avez une expérience professionnelle très variée. Vous êtes à la fois assistant social, vous êtes à la fois dans le consulaire propre, faire du passeport, de l'état civil, de la nationalité. Vous faites aussi, puisque vous êtes tous avec le consul général, vous pouvez faire de la représentation. Vous pouvez faire, c'est vous qui avez les toilettes, vous faites vraiment tout. Il n'y a pas de moments préférés mais il y a des moments forts. En fait c'est les crises, enfin c'est les crises entre guillemets, c'est à dire que lorsque justement vous devez sortir de votre quotidien et réagir vite et bien à des situations qui ne sont pas prévues et qui ne sont pas normales entre guillemets. Donc mon objet du quotidien ici à Dakar, c'est l'armoire forte, c'est la base du travail du régisseur. Vous êtes constamment sollicité, surtout dans des petites régies, pour donner de l'argent ou récupérer de l'argent. La base c'est vraiment de ne jamais oublier de fermer à clé ce coffre, sinon comme vous êtes responsable pécuniairement de l'argent qu'il y a dedans, vous pouvez être confronté à de graves problèmes. Voilà.